Aujourd'hui, une délégation de l'Université Nationale d'Agriculture du Vietnam rend visite à la famille de M. Xiong Thang Chung, un éleveur de poulet de haut, dans le bourg éponyme district de Thong Thang, province de Bac Ninh au nord. Il s'agit d'un des foyers d'élevage bénéficiant des projets de coopération Vietnam-Belgique. A l'heure actuelle, la famille de M. Xiong élève 300 poulet, dont 60 poules reproduitrices. A travers le projet Benge, nous avons appris à approcher les ressources alimentaires, à être guidées techniquement pour développer des poules. Depuis 1998, l'Université Nationale d'Agriculture du Vietnam coopère avec des universités francophones en Belgique pour renforcer l'enseignement et la recherche scientifique dans l'élevage, la médecine vétérinaire et l'économie agricole. Parmi les projets déployés, figurent le projet de conservation, d'exploitation et de développement des races de poulet locales du Vietnam, dont le poulet de Ho et de Dong Thao. Parmi les projets de coopération internationales, notre université aérien sur la coopération avec le Benge depuis longtemps, depuis 20 ans jusqu'à maintenant. Un des topics dont on s'intéresse beaucoup, c'est la conservation des races nocan. Les experts Benge travaillent avec nous, ce n'est pas seulement pour nous aider sur les questions financières, mais sur les questions d'expertise. Et en même temps, on a travaillé avec les Benge, ce n'est pas seulement le conservé, mais on a formé des jeunes chercheurs également. Né dans le contexte où l'aviculture joue un rôle important au Vietnam, dans la furniture d'aliments, viande, oeufs, à la société. Ce projet contribue à l'amélioration des conditions économiques des agriculteurs. En réalité, les races de volailles locales connaissent un faible développement. Certaines d'entre elles risquent même de disparaître en raison de leur compétitivité limitée par rapport aux poules industriels. Les quatre de la Faculté des sciences animales de l'Université nationale d'agriculture ont mené une étude sur les caractéristiques des races de ho et de dong pao. Ils ont sélectionné des poulets pour fournir de bonnes races. Face au projet Vietnam Belgique, nous avons compris beaucoup de choses. Auparavant, nous élevions des poulets tous ensemble. Après avoir reçu le soutien du projet, en particulier celui de l'Université nationale d'agriculture du Vietnam, nous avons appris à séparer les familles de poulets dans un bâtiment d'élevage. Chaque famille se compose de cinq poules et d'un coq. Cela nous aide d'avoir les poulets purs et à éviter la consanguinité. La Faculté des sciences animales de l'Université nationale d'agriculture du Vietnam et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège-Benzic ont mis en œuvre le projet de conservation, d'exploitation et de développement des races de poulet locales du Vietnam. A la Faculté des sciences animales, les chercheurs ont pris des échantillons de poulets de races locales pour déterminer leur génome. Ces échantillons ont ensuite été envoyés à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège pour être analysés à l'aide de techniques SMP, polymorphisme d'un seul nucléotide, afin de cerner les caractéristiques génétiques de ces races. De races, on a fait beaucoup de recherches hautes et dentales. La reproduction de ces races est très faite. Nous avons pensé comment améliorer la qualité, améliorer la performance de ces races. On va coopérer avec les accompagnateurs pour sélectionner les races pures. Les résultats des recherches de l'Université nationale d'agriculture ont été mis en pratique. Les techniques d'élevage ont été transférées aux éleveurs de poulet de Hou, du chef-lieu éponyme . Les chercheurs ont étudié l'état de l'élevage, évalué l'apparence, la fertilité et le marché d'écoulement des poulets de Hou et de Dongtao. A partir des résultats obtenus, ils ont organisé des cours de formation sur la sélection des poulets et les techniques d'insémination artificielle. De plus, le projet Vietnamo-Benge a soutenu des localités pour construire une association et une coopérative d'élevage. avec l'attention des autorités de la province de Hou, l'Université nationale d'agriculture a aidé les agriculteurs à établir en 2013 leur association d'élevage et de commerce de poulet de Dongtao, puis le coopératif en 2016. Certains derniers comptent 16 membres, tous sont des éleveurs expérimentés, passionnés par le travail. Ce modèle de coopération Vietnam-Belgique sur les races de poulet local a obtenu des résultats remarquables. Les poulets de Hou et de Dongtao s'affirment de plus en plus sur le marché domestique. Espérons que d'autres modèles de coopération efficaces entre l'Université nationale d'agriculture et les partenaires Benge seront déployés, contribuant au développement de l'élevage de haute qualité au Vietnam.